Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la simplicité est difficile à concevoir ? Il y a une grande ignorance de ce qui est simple. Parce qu'en fait, depuis tout ce temps que nous avons nos vécus, nous avons des références, nous avons des conclusions, et tout ça, on les a emmenés avec nous pour pouvoir se repérer. Donc ça devient compliqué parce qu'on n'est plus dans le vivre du maintenant. Il y a quelque chose qui doit être récupéré. Et nos mémoires sont encombrées de choses pour pouvoir avoir la bonne action qui doit se faire. Donc on ne sait plus qu'est-ce que c'est d'être juste simplement là, vivre la vie qu'il y a, sans s'encombrer de toutes sortes d'idées, de choses, de croyances, de conclusions. La simplicité d'esprit, ça vient quand il y a la liberté dans l'esprit. Que l'esprit n'est plus encombré avec toutes sortes d'histoires, de choses, de remords, de peurs, des angoisses, tout ça. Parce que ça, ça rend la vie vraiment compliquée, parce qu'on cherche à ce moment-là une issue qui fera que nous serons libérés de ça. Mais en fait, ce qu'il cherche, c'est celui qui est déjà cela. Voilà, toute la connaissance que tu as, c'est avec ça que tu vas chercher. Donc tu vas encore plus compliquer les choses. Tu n'as pas la tête libre pour mettre en place quelque chose qui soit simple. C'est-à-dire aimer, juste être là, vivre, sans t'embarrasser avec toutes sortes d'histoires que tu aimerais faire exister. La propagande de toute une vie nous a expliqué ce qu'on devrait être, comment on devrait faire, comment tout ça devrait se passer. On te dit, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant. Aimez-vous les uns les autres, dit-on. Et en fait, tu as tout un paquet de concepts à mettre en place. Et comme tu ne sais pas le faire, parce que tu n'es pas cela, tu es justement celui qui n'aime pas, celui qui est égoïste, celui qui ment, celui qui n'est pas au goût des autres, alors tu t'arranges à te compliquer la vie pour essayer de montrer aux autres ce que les autres veulent voir. Et c'est pour ça que nous ne savons plus être, tout simplement dans la simplicité de nous-mêmes, sans se compliquer l'esprit, avec toutes les choses qu'on devrait faire pour paraître. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. C'est qu'on n'arrive pas à être là, dans le moment où tout se vit. Nos têtes sont en train de chercher tout le temps dans quelque chose qui pourra convenir. parce qu'on doute, on a peur que ce ne soit pas au goût du monde et tout ça. Donc tu as toute une batterie d'actions, de choses qui doivent être mises en place pour pouvoir être acceptables. Et c'est là que ça devient compliqué parce que tu ne sais plus être ce que tu es et ce que tu es, c'est très simple. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'histoire, il y a tout ça. Il y a juste ce que tu es là et ça se passe, tout simplement, ça se passe. Il n'y a rien qui doit être mis en place, en fait. Donc, ton esprit est tout simplement libre de tout ce que tu dois faire pour pouvoir paraître, en fait. Mais, tu vois, le monde qu'on a depuis des décennies et des décennies, il y a eu ces formatages, ces propagandes qui t'ont été données pour que tu puisses te mouler à ce que tu dois être pour être conforme. Alors, c'est resté dans nos esprits et ça s'est passé de génération en génération et nous avons adopté ces attitudes où on se complique la vie parce qu'on voudrait être ce que on n'est pas. Donc, on est devenu très compliqué. Et cette complication nous mine la joie d'être là parce qu'il n'y a pas cette liberté. Les complications arrivent quand il n'y a pas la liberté. Mais un esprit innocent libre de tout ce qu'il doit devenir pour paraître. Il a beaucoup de joie parce qu'il n'est pas encombré avec toutes sortes d'idées qu'il doit mettre en place pour pouvoir exister. Parce que les conclusions que tu te fais de toi-même, comment tu devrais être et tout ça, ce sont des choses que tu remémores du passé et que tu mets en place, en fait. Et c'est ça qui complique la vie parce que tu n'es plus dans ce moment où tout coule, où tout est neuf, où tout est sans histoire, sans lendemain, sans rien. Il n'y a pas d'histoire dedans. Tout est là, tout coule. Et il y a une grande joie d'être comme ça. Pourquoi nous ne le sommes pas ? C'est justement cette peur de ne pas plaire. Donc, cette simplicité-là est méconnue de nos esprits. Nos esprits ne connaissent pas la simplicité. Elles connaissent que tout l'encombrement qu'on doit faire, toutes les histoires qu'on doit avoir pour pouvoir exister au regard d'un monde qui te demande justement de te mouler. Le monde te demande de te mouler. Et plus tu vas dans la vie, plus tu te moules. Enfant, tu résistes, tu rebelles, tu dis non, moi je ne veux pas ça. Mais en fait, au bout de moments, on s'y moule tous. Pour la plupart, je dirais. Pour la plupart. Et pour la plupart, je veux dire, c'est un grand nombre, la plupart. Je dirais 90% de la population mondiale qui s'est moulé justement à une norme prescrite qui doit être vécue selon la conclusion de la volonté collective qui va dans ce sens-là. Et est-ce que cette volonté collective t'a affecté ? Est-ce que tu en es subjugué par cela ? Est-ce que tu as peur du regard de l'autre si tu n'es pas dans cette mouvance ? C'est ça qu'il faut te poser. Parce que cette peur, justement, t'empêchera d'être dans ta simplicité, dans ton authenticité, dans ce que tu es, juste simplement, là, avec tout ce que tu es. Tu peux être là, présent, mais ce que tu fabriques pour être présent, c'est compliqué. Ça te donne des tracasseries. Il te faut te construire une image. Il te faut être quelqu'un. Il te faut avoir de la notoriété. Il te faut aller travailler pour avoir de l'argent, pour avoir... te faire valoir. Tout ça, c'est compliqué. La vie est compliquée aujourd'hui. parce qu'on est en train de se mouler à une cause pour pouvoir exister. Pour pouvoir exister comme le monde l'entend. Et c'est vrai que j'entends souvent les gens dire que les simples d'esprit, oui, ils héritent de la joie de vivre. C'est vrai. Ceux qui sont compliqués, qui ont plein d'histoires à se raconter, tout ça, ils restent dans ces histoires-là et ils sont capturés par leurs propres histoires. Ils veulent juste arriver quelque part. Ils veulent devenir ce qu'ils doivent être pour pouvoir avoir cette vie qu'ils se promettent à eux-mêmes. Et en fait, quand tu as cette vie que tu t'es promis, tu as tout ce que tu veux, tu as ce nirvana que tu as rêvé, en fait, tu es très déçu parce que tout ça, c'est quelque chose que tu as inventé. Et en fait, quand tu arrives en face de ça, tu t'aperçois que c'est ton désir que tu as en face de toi. mais il n'y a aucune réalité. Tout ça s'évapore et n'est plus là. C'est parti. Parce que ce que tu fais, c'est toujours aller chercher au-delà de la réalité quelque chose qui va compliquer la vision de cette réalité. Donc la réalité, elle est là, elle a toujours été là et c'est ça que tu es. Mais toi, tu voudrais défier cette réalité pour être quelque chose de mieux. Et là, on perd toute cette simplicité, cette innocence d'être vrai, d'être soi, d'être heureux, d'être humble, d'être ensemble avec les autres sans te faire valoir, sans vouloir que quelqu'un t'admire parce que tu as, tu t'es donné de la notoriété. C'est ça. Donc, toute cette vie, on passe notre temps à vouloir plaire aux autres et là, c'est la complexité de la vie. Ça devient compliqué parce que, en fait, tu es déçu, tu es frustré, tu es dans l'attente et, en fait, tu n'as jamais ce que tu veux. Donc, tu es tout le temps en train de t'activer pour vouloir arriver quelque part. Et quand tu fais tout ça, effectivement, il n'y a pas de paix. Ton esprit n'est pas en paix. Il est tout le temps occupé. Et tu sais comment ça s'appelle un esprit qui n'est pas occupé. Ça s'appelle la paix. Celui qui est en paix, c'est celui qui n'est pas occupé avec toutes les histoires qu'il voudrait faire exister. cette vision que tu as, cet idéal, cette idée de soi qui puisse plaire. On est arrivé quelque part, on a de la fierté d'avoir arrivé. Et cette fierté, cette arrogance, tu n'es plus simple. tu es devenu quelqu'un qui fabrique la division, la guerre. Tu fabriques la mésentente parce que tu n'es plus toi-même. Donc, tu es faux. Et le faux, justement, attire à lui toujours des problèmes parce que la vie va toujours montrer à cette posture que c'est faux. Donc, tu es toujours dans la démarche de vouloir protéger ce que tu t'es donné d'être. Mais on n'est rien. Cette simplicité, c'est ça qu'on est. Mais toute cette activité pour pouvoir paraître, pour pouvoir se montrer comme étant important parce que tu as réussi tes examens, parce que tu as un poste de travail qui te met en haut sur l'échelle sociale dont tu es admiré. On te tape, on te caresse dans le dos, on te dit « Waouh, tu as réussi, c'est bien » et tout ça. Mais tout ça, c'est un cancer qui te ronge tout le temps parce que tu voudras toujours plus. Et tu vas jouer dans ces rôles-là celui qui impose, celui qui demande aux autres de se courber à ton autorité, à ta notoriété. Tu vois, tu vas marcher dans la rue et tu vas rencontrer un clochard et tu vas être au-dessus de lui. Tu ne le considéreras même pas parce que toi, tu as tout ce qu'il faut. Tu es au-dessus de la mêlée. donc nous marchons dans la rue avec une attitude bien souvent de méfiance et cette méfiance, c'est justement l'incapacité de vivre comme on est mais de vivre comme on aimerait. et comme tu aimerais, ça te donne justement l'assurance que tu es arrivé quelque part, que tu as dépassé la médiocrité de ce qui se joue. Tu sais, tu n'es plus le voyou, tu n'es plus le mendiant, tu n'es plus celui qui n'a pas réussi, celui qui est un cancre à l'école. Tu es passé ce niveau-là. Donc, tu es au-dessus de la mêlée et tout ce monde qui est là, eux aussi, ils veulent arriver à là et toi, tu es arrivé avant parce que tu as voulu réussir, tu as été ambitieux, tu as voulu gagner ta vie. Mais en fait, qu'est-ce que tu as gagné ? Tu as gagné toute la complexité de ce que tu dois faire pour pouvoir être dans cet état. Donc, il faudra que tu continues. Il faudra que tu t'accroches à ton image. Il faudra que tu t'accroches à tes bien-êtres. Il faudra que tu t'accroches à tout l'argent que tu as gagné et tu ne veux plus le lâcher. Et ça, ça crée la complexité de la vie parce que tu es toujours dans la peur que quelqu'un viendra prendre ce que tu as gagné. Et cette peur ronge la vie de beaucoup d'entre nous parce qu'on n'arrive pas à juste être simple sans rien vouloir, sans rien attendre de qui que ce soit. Juste être là, présent, avec toute cette simplicité qu'il y a d'être sans vouloir rien prendre et juste accepter que la vie, elle soit comme ça. Et cette innocence te donne justement la sécurité que tu as besoin pour traverser l'existence. Sans cette innocence, tu auras peur. Tu auras peur que quelque chose t'arrive, quelque chose arrive aux choses que tu as gagnées, à l'image que tu t'es donnée de toi. Tu auras peur parce que de toute façon que tu aimes ou pas, cette image, elle va être critiquée, elle va être démontée parce que ce n'est pas une réalité. C'est ce que tu prônes, être. Et tout ce que tu prônes, être, n'est pas une réalité. Donc, ta vie devient très compliquée. Tu n'es plus cet homme ou cette femme qui a tout le temps qu'il lui faut pour regarder les rayons de soleil, l'oiseau qui prend son envol. Alors que toi, tu es compliqué dans la vie que tu mènes parce que tu es très occupé avec tout ça et tu n'as plus le temps. Et quand tu n'as plus le temps, tu cours. Tu cours parce que tu es stressé, tu es pressé et quand tu cours, automatiquement, il est évident que tu arrives plus vite à la tombe. Instinctivement, tu poursuis toute la promesse que tu te donnes d'avoir et en fait, tu n'arrives jamais à avoir ces choses que tu te promets à toi-même puisque c'est éphémère, c'est de l'illusion. Alors tu te retrouves à te compliquer la vie, à vouloir fabriquer ce qui n'existe pas. Ça, c'est compliqué par contre. Et là, tu vois, il te faut agir toujours avec un espoir, avec un lendemain. Et tout ça, ça mine la joie de vivre parce que il n'y a plus cette présence, cette simplicité, cette chose qui est là, qui coule, qui s'appelle vivre. On est en train d'essayer de fabriquer la vie, mais on n'est pas en train de vivre. Et la vie ne peut pas se fabriquer. Tu te fabriques une vie et tu auras en fait, rien d'autre que le désir que tu as. Le désir, c'est une projection de ce que tu penses devoir gagner. Et en fait, tu te retrouves frustré parce qu'il y a une déception là. Et toujours, tu veux recommencer parce que l'illusion te mène par le bout du nez. Tu crois qu'il y a la solution dans ce que tu espères gagner. mais en fait, tu ne trouves que déception. Alors quand tu trouves la déception, l'illusion revient encore et te dit mais la prochaine fois, tu auras encore mieux. Donc, tu passes de désir en désir pour arriver à capturer quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ça toute ta vie. Et ta vie, elle est comme ça. Ça complique tout l'existence parce que tu es tout le temps en train de faire des choses pour arriver quelque part et en fait, tu te compliques la vie là. La simplicité, c'est de savoir qu'il n'y a rien à prendre. Juste reste là, ne cours pas, ne fais rien, n'attends rien, ne demande rien. Juste être ce que tu es là. Vis ça, cette vie là, cette vie qui coule. Celle qui donne l'ambiance ou je ne sais pas dans ton entourage, dans tes relations, les gens, ils ont envie de s'aimer, quoi. Tu ne crées pas de la distorsion dans les relations, la division entre celui qui va te donner quelque chose et celui qui va te rejeter. Donc, il y a la complexité de tout ça fait que tu n'es plus dans la joie de vivre. Et nous sommes tous en quête de ce mieux, de mieux être et ce mieux être et ce mieux être demande que tu te barres toute ta vie pour pouvoir accéder à ce mieux être. Et toute ta vie, c'est une affaire de lendemain et tu repousses toujours au lendemain ce que tu attends. Il y a toujours un lendemain meilleur qui viendra et tu as toujours l'espoir que ça viendra. Mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout est là. Il n'y a rien qui ne te sera révélé. Tu sais, la vérité, ce n'est pas quelque chose qui va être révélé. Elle est là. Tout est là. Tu n'as pas besoin de courir partout pour trouver cela. C'est en toi. C'est ce que tu es. C'est là. Tu vois ? Mais toi, tu cherches quelque part ailleurs au-delà de la réalité dans laquelle tu es. Tu renis donc la réalité pour trouver quelque chose qui est éphémère. Et certes, nous avons beaucoup de plaisir dans cette éphémère parce que ça te donne tout de suite une satisfaction et la satisfaction elle est immédiate. Tu as le plaisir immédiat, l'engouement immédiat. Tu vois ? Et en fait, le problème, c'est que tu dois toujours recommencer toujours, toujours et toujours la même chose. Tu n'es jamais satisfait. Et ça, ça complique l'existence parce que quand tu as une existence où tu dois toujours te rabâcher tout le temps les mêmes choses, alors la vie devient monotone. Il n'y a plus l'innocence de la simplicité. Et pourtant, tu vois, la société te fait croire qu'en allant dans son sens, dans le sens de la propagande qui a été donnée à l'être humain pour pouvoir vivre cette vie conforme aux règles de la société, on t'a fait croire que là-dedans, il y a la solution. Et comme tu crois, comme c'est devenu quelque chose qui a été installé dans les schémas de pensée même que tu as en toi, c'est dans ton ATN même, c'est impliqué là-dedans que c'est rentré dans les mœurs que tu dois réussir, que tu dois te mouler. Alors, ça devient très compliqué. Alors, est-ce qu'on peut être simplement là et mettre de côté tout ça sans vouloir y accéder, sans que tu sois subjugué par tout ça ? Ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de calme. Ça demande que quelqu'un cesse de courir déjà, cesse d'être embrigadé avec toutes sortes d'histoires qu'il se raconte. Ça veut dire qu'il faut déjà que tu trouves la paix d'esprit pour pouvoir t'engager dans cette voie. Parce que ton esprit, tout ce que tu connais, va toujours te ramener à ces histoires. Et tu vas toujours les répéter. Donc, il faut que tu trouves la paix pour ne pas répéter. C'est-à-dire que tu restes là, dans la présence où tu ne fais rien. Et ne faire rien, ça s'appelle être en paix. Ne rien vouloir, ne rien attendre, ne rien demander. Ça veut dire que tu as accepté d'être en paix, d'être présent, sans avoir la réaction qui met en place l'esprit encombré. il faut que tu te libères. Il faut que tu te libères. Libères l'esprit pour que tu puisses avoir la capacité d'accueillir la simplicité. Et la simplicité, elle ne se fait que là, dans ce havre de paix où il n'y a plus toutes les histoires que tu te racontes. Il faut que tu te libères de tout ça. si tu n'es pas libéré de ton passé, de tes romans, de tes culpabilités, tu n'es pas débarrassé de toutes les peurs que tu as, les souffrances que tu as. Comment tu peux être effectif ? Tu ne peux pas. Tu seras toujours encombré avec l'esprit occupé avec tout ça. Et c'est ça, le problème. Tu sais, la complexité qu'on leur se donne, c'est de garder tout ça comme si c'était normal. Et là, on est en train de dire non, ce n'est pas normal, c'est quelque chose qui t'a été donné ça. Ce n'est pas à toi, tout ça. Ces souffrances que tu as là, tu penses que c'est à toi. Et tu veux les faire valoir même. Tu te dis je suis méchant parce que parce que tu n'as pas été gentil avec moi. Donc, tu vois, on est toujours en train d'essayer d'accuser quelqu'un pour la vie qu'on a. Mais la vie que tu as, c'est la tienne. Tu ne peux pas mettre ça sur le dos de quelqu'un. C'est toi qui dois faire en sorte que cette vie soit épurée de toutes les réactions que tu te donnes. Ne réagis pas. Laisse couler. N'attends rien. Ne demande rien. Ne veux rien. juste être là. Et tu vois, si tu ne réagis pas aux événements qui arrivent, alors tu vas être celui qui comprend qu'est-ce qui se passe. Et cette compréhension, c'est l'intelligence. L'intelligence qui met en place justement cette simplicité. La simplicité. rien d'autre que la simplicité de la vie. Vivre sans encombrer, sans s'encombrer de toutes sortes d'histoires pour être. Tu ne peux pas devenir. Tu es là. Sois toi-même. Allez, viens. Sous-titres par Jérémy Diaz.